Salut c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 choses à absolument éviter si vous souhaitez vivre du e-commerce sur le long terme avec le modèle du dropshipping. Donc le premier point, ça va être de ne surtout pas recopier la concurrence. Ce que vous pouvez faire, bien entendu, ça va être une étude concurrentielle. C'est ce qu'il faut faire, une étude de marché pour voir un petit peu le produit, comment il se vend, sous quelle forme, quels sont les types d'offres qui sont mises en avant, etc. par la concurrence. Mais ne reprenez pas leurs images, ne reprenez pas leurs accroches publicitaires, ne reprenez pas non plus leurs descriptions produits, toutes ces choses. Il ne faut surtout pas les prendre, les récupérer telles quelles, mais plutôt s'en inspirer pour les améliorer et toujours viser une optimisation de votre produit, de votre offre pour vraiment s'améliorer et faire les choses mieux que la concurrence. Donc voilà, inspirez-vous de la concurrence, mais surtout, surtout, ne recopiez pas. Le deuxième point qu'il faut vraiment respecter, c'est surtout d'avoir des visuels de très, très, très bonne qualité et surtout unique. Comme je vous ai dit, ne recopiez pas la concurrence. Prenez, inspirez-vous-en. Voilà, mais par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est retravailler ces visuels d'une manière unique, avec une bonne image de marque, avec des visuels de bonne qualité, qualité de haute définition, pour vraiment vendre au mieux votre produit. On est sur Internet et les personnes, là, on n'est pas dans un commerce physique. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vendre notre produit avec les images, les vidéos, les visuels qu'on va créer. Donc ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Les personnes ne vont pas avoir le produit pour le toucher, le voir, etc. pour un peu sa valeur perçue, ce sont vraiment nos images, nos visuels et nos vidéos qui vont montrer et démontrer au mieux la valeur perçue de nos produits. Donc, il faut vraiment très, très bien travailler ces visuels. Par exemple, avec Canva pour les personnes qui ne sont pas très, très douées par rapport au design, tout ça, avec ces logiciels. Sinon, vous pouvez prendre d'autres personnes, mais pour les meilleurs. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser des applications comme par exemple Photoshop. Voilà, ça, c'est vraiment des applications professionnelles où vous allez faire du travail de pro. Si vous ne savez pas faire toutes ces choses, je vous conseille vivement, vivement, vivement de le faire faire. Le point numéro 3, c'est de ne pas perdre trop de temps sur la confection de sa boutique. Bien entendu, il faut avoir une boutique professionnelle, une boutique qui convertisse. Une fois que la boutique convertit, après, ce qu'il faut faire, c'est se pencher sur le marketing et mieux travailler vos offres, votre marketing et toutes ces choses. La boutique, vous allez la travailler durant toute sa durée de vie. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que pensez aussi long terme. Il faut vraiment, vous allez vraiment la travailler sur toute sa durée de vie. Et une fois que ça convertit, c'est bon. Ne passez pas six mois pour la confection de votre boutique et ensuite un mois en lançant des publicités, en vous disant « Ah, ça ne marche pas ». Voilà, vous allez avoir la meilleure boutique du monde et les meilleurs produits du monde. Si derrière, votre marketing est mal fait, automatiquement, vous ne vendrez pas. Donc voilà, penchez-vous 50-50. La boutique, une fois qu'elle convertit, c'est une chose. Ensuite, penchez-vous donc sur le marketing. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important de le comprendre. On en vient donc au quatrième point qui est le suivant. Donc, pensez au marketing et penchez-vous sur le marketing. Donc là, ce qu'il va falloir que vous fassiez pendant cette étape, c'est bien entendu de se pencher sur les créatifs publicitaires, sur les angles et les axes marketing de vos créatifs, images, publicités, vidéos publicitaires, etc. Ça va être aussi le copywriting, pareil, de ces textes publicitaires, des hooks, des hooks, ce sont les accroches publicitaires, etc., du texte, toutes ces choses, mais aussi d'un point de vue publicitaire d'un côté, mais aussi, comme je vous l'ai dit, sur le site. Voilà, il faut que vous travaillez bien votre copywriting, les speed tests de vos offres, les tester, voir un peu ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui répond le mieux par rapport à votre audience, par rapport aux produits que vous proposez à votre audience. Et ça, c'est très, très important. Parce que vous avez beau avoir, comme je l'ai dit précédemment, le meilleur produit du monde, mais si vous ne savez pas faire de marketing, que vous le faites mal, vous ne vendrez pas. Par contre, à contrario, vous avez un produit qui est de très mauvaise qualité, mais votre marketing est très bien fait, là, vous vendrez votre produit de mauvaise qualité. Donc, pensez vraiment à ça et c'est très, très, très important de bien le comprendre dès la base. Le cinquième point, c'est un point aussi qui est très important, comme les différents points qu'il y a dans cette vidéo, mais ça va être de ne pas confondre les produits d'appel et les produits complémentaires. Donc, c'est deux catégories de produits qu'il faut bien, bien comprendre. Les produits d'appel vont servir de produits pour attirer du trafic, attirer des personnes, des visiteurs sur votre boutique vers une offre, première offre, vers une première offre avec ce produit d'appel et ensuite, qui vont pouvoir dériver sur d'autres produits, etc. Ou alors, qu'on pourra retravailler après sur le long terme. Voilà, ça, c'est important. Ça nous sert d'attirer du trafic et des visiteurs sur notre boutique, sur notre offre quelconque. Et le deuxième type de produit qui sont donc les produits complémentaires, c'est des produits qui vont nous servir de vente additionnelle, d'augmenter l'AOV, donc le panier moyen des différentes personnes, des différents acheteurs sur notre site. Une personne va arriver avec un produit d'appel sur notre site et ensuite, on va lui proposer un produit similaire à ce produit. Il y a différents types de possibilités, mais par exemple, on va lui proposer un produit similaire à ce produit pour lui faire augmenter son panier moyen. Et ça, c'est très important pour la LTV, ce qu'on appelle la lifetime value. C'est la valeur d'un client sur le long terme. Et quand on souhaite créer une marque, c'est très, très important. Donc voilà, pensez à ça et c'est une chose qui est super, super importante. Le sixième point, c'est de faire attention à la qualité de ses produits. Si vous souhaitez créer une marque sur le long terme, être rentable sur le long terme, il vous faut absolument que vos clients aient confiance en votre marque, soient satisfaits par les différents produits qu'ils vont commander, si vous souhaitez qu'ils reviennent commander par derrière. Voilà, ça, c'est très important. Faites tester vos produits ou testez vos produits vous-même en les commandant. C'est la première chose chez vous en les testant, etc. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est, il y a des sociétés qui font ça. Donc c'est du quality check, c'est-à-dire qu'ils vont tester les produits pour vous et vous dire, voilà, c'est de la bonne qualité, etc. Et ils vont trouver aussi pour vous des fournisseurs qui sont aussi de bonne qualité. Et ça, on peut passer par le biais d'agents qui vont faire aussi ce check qualité qui est très, très, très important. Le septième point à ne surtout pas négliger, ça va être votre SAV. Il vous faut un SAV professionnel, par exemple, du chat, de l'emailing, mais aussi un SAV téléphonique. Là, c'est une chose qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, en temps de crise, comme on l'a vu pendant le Covid, il y a eu beaucoup de retard au niveau des transporteurs, au niveau des livraisons. Et si vous avez un SAV qui est de mauvaise qualité, automatiquement, votre scoring de Facebook, par exemple, il va diminuer. Vous allez avoir des avis négatifs. Vous allez avoir plein de choses qui vont s'enclencher dans ce process si vous avez un SAV de mauvaise qualité. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir un SAV professionnel. Et surtout, une chose que je vais, un petit tip, c'est lorsque vous formez des personnes au SAV sur votre boutique ou sur un business quelconque, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est toujours les former au marketing. C'est-à-dire un SAV. Donc, moi, les SAV que j'ai dans mon équipe, ils ne doivent pas uniquement répondre aux questions. Ce qu'ils font, c'est aussi répondre à la question et après, essayer de faire des ventes ou des transitions marketing toujours derrière en essayant de vendre un maximum et de toujours faire augmenter la valeur d'un client sur le long terme. Et ça, c'est très important de bien former ce SAV et les personnes qui ont un SAV dans cet axe, dans l'axe marketing, marketing et pas que répondre aux questions, répondre aux questions comme des robots. Voilà, ça, c'est important de bien travailler. Le huitième point pour, bien entendu, avoir un business rentable et stable sur le long terme, c'est de faire du multi-vecteur de trafic. Il n'y a pas un vecteur de trafic qui va être mieux qu'un autre. Il n'y a pas l'influence marketing qui va être mieux que Facebook. Il n'y a pas Snapchat qui va être mieux que Facebook. Voilà, tout est bien. À partir du moment où on arrive à bien gérer, à bien comprendre un vecteur de trafic, on pourra vendre quasiment ce qu'on veut sur ce vecteur de trafic. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire, c'est tout l'écosystème de ces vecteurs de trafic. Parce que si, par exemple, on a Facebook, on a des résultats un peu qui diminuent, par exemple, je ne sais pas, pendant un début de mois, on a des résultats de Facebook qui diminuent, ce n'est pas grave, on va avoir l'influence marketing, on va avoir Snapchat, on va avoir du SEO, donc du trafic organique qui est très important. On va avoir toutes ces choses qui vont un petit peu rehausser ces résultats. Ce qui va faire qu'à la fin, on va avoir une stabilité vraiment optimale sur le long terme. Mais ça, c'est très important de faire du multi-vecteur de trafic si on veut créer un business rentable et un vrai business. Ça, c'est important. Il n'y a pas que du Facebook, pas que de l'influence marketing, pas que du Snapchat. Faites le maximum de… enfin, utilisez le maximum de vecteurs de trafic sur votre site e-commerce. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un minimum de 3 voire 4 vecteurs de trafic pour rendre donc un business pérenne et c'est très important. Donc voilà, faites ça et ne négligez surtout pas tout l'écosystème des différents vecteurs de trafic. Le neuvième point, ça va être donc de ne pas penser long terme. Pensez long terme, pensez marque, pensez branding, pensez une éventuelle revente. Et ça, c'est important. Comme je vous l'ai dit dans le point juste précédent, pensez aussi au SEO, au trafic organique, à la capture de lead, donc d'email que vous allez retravailler derrière, etc. C'est des choses qui se revendront très chères. Si par exemple, vous souhaitez vendre un site qui est uniquement, qui attire du trafic uniquement payant, c'est-à-dire du SEA, à ce moment-là, vous allez vendre ce site beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que si c'est un trafic qui est automatique, c'est-à-dire organique. Si c'est un trafic qui est totalement, pas gratuit, totalement gratuit, mais entre guillemets, voilà, organique, qui vient de manière naturelle sur votre site. Si vous faites du SEO, vous avez donc, vous faites de l'influence marketing avec différents blogs, par toutes ces choses, vous allez pouvoir attirer beaucoup, beaucoup de trafic organique de manière totalement automatique sur votre site. Et ça, c'est un site qui se vendra beaucoup plus cher. Donc, pensez long terme et pensez aussi revente. Et je vois beaucoup de personnes qui montent vite des sites, décident des sites pour faire de l'argent sur un instant T. Donc, c'est bien, ils vont s'acheter des Rolex, ils vont s'acheter une Porsche, une Ferrari, mais après, derrière, ils ne revendent pas le site. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer des sites sur le long terme parce que vous allez investir du temps et des efforts à un moment donné, mais qui vont servir sur toute la durée de vie de ce site. Et après, vous pourrez penser à une éventuelle revente. Donc, pensez à ça, long terme, branding, dropshipping, et après, pof, passez sur du e-commerce, sur du stock et toutes ces choses. C'est vraiment à ça que ça sert, le dropshipping. Le dixième point, c'est penser que c'est facile et que les résultats arrivent rapidement. Tout ça, ça va vraiment dépendre de vous, du temps que vous allez investir, de l'argent aussi que vous allez investir, et de l'implication, tout ça que vous allez mettre dans ce business. Voilà, c'est un nouveau métier. Et en plus, le e-commerce, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a différents métiers en un seul. Donc, vous ne pouvez pas tout faire très, très bien. Ce qu'il vous faudra à terme, c'est une équipe avec des personnes qui travaillent beaucoup mieux sur des visuels publicitaires, qui travaillent beaucoup mieux, par exemple, sur des créations de vidéos publicitaires. C'est ce qu'on fait de notre côté. Enfin, ce n'est pas moi qui fais mes vidéos publicitaires. J'ai une équipe qui s'occupe de ça. Donc, voilà, ça, c'est des choses que je ne maîtrise pas, qui sont longues. Et c'est un métier. Donc, voilà, il y a différentes choses, comme la confection d'un site, la confection des images publicitaires, comme je vous ai dit, toutes ces choses, même le copywriting, tout ça. Si vous ne savez pas le faire, déléguez-le. Et c'est des choses qui prennent du temps et ça n'arrive pas dans un claquement de doigts. On voit beaucoup de personnes sur YouTube des résultats, de gros résultats, etc. Mais c'est toujours du chiffre d'affaires. On ne voit quasiment jamais le bénéfice. Et c'est des personnes qui ne sont pas arrivées comme ça du jour au lendemain. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on apprend un nouveau métier. C'est une nouvelle chose. Ce sont de nouvelles compétences auxquelles il faut, bien entendu, essayer de toujours rester en avant du savoir. Essayer toujours de se former en permanence. Ça, c'est très important pour ne pas avoir... Que nos compétences deviennent trop obsolètes. Parce qu'on est sur de la technologie, on est sur Internet. Et les compétences peuvent très vite devenir obsolètes. Ça va très très vite. Donc, ce qu'il vous faut, ce n'est pas vous dire que ça va arriver dès demain. Vous apprenez un nouveau métier, un nouveau business. Oui, qui peut rapporter beaucoup. Mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions concernant ces différents points que j'ai pu énoncer dans la vidéo. Dites-moi aussi si vous avez des questions relatives au e-commerce. On se fera un plaisir d'y répondre. Dans la description, vous pouvez récupérer une formation qu'on a créée qui est 100% gratuite qui vous permettra de créer un site e-commerce de marques de A à Z. On vous présentera aussi comment créer des offres marketing à partir de produits que vous allez trouver par vous-même. On vous montrera comment les vendre au mieux, comment trouver des audiences, comment faire de la publicité. On vous montrera aussi deux études de cas. L'une de 0 à 500 000 euros en 3 mois. Ça, c'est des résultats qui sont atteignables par la plupart des personnes. Ça arrive très souvent sur des personnes qu'on a en coaching, qu'on a dans les formations, etc. Et aussi, une deuxième étude de cas pour les personnes qui ont un marketing un petit peu plus agressif. Comment passer de 0 à 50 000 euros en 3 jours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao ! Sous-titrage ST' 501